Top départ, la semaine est lancée dans un sprint aux Infosport. Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de 6 minutes sport avec Bête Clic. Faites tourner le chrono, on démarre maintenant. Dans l'actu ce lundi, la rumeur Zidane au Bayern. Depuis trois ans sur le banc de touche et sans club, Zidane tout naturellement est envoyé dans toutes les équipes possibles pour que celle-ci soit dans une phase un peu plus délicate. Mais particulièrement, le journal espagnol Mundo Deportivo parlait lui de contact entre le technicien de 52 ans et les dirigeants du Bayern Munich, mentionnant que l'ancien coach du Real Madrid a demandé des renforts en défense, garde une probable venue en Bavière. Dans une interview, Max Hubert, le directeur du club, n'a pas démenti ces rumeurs, affirmant que le club est à la recherche d'un profil international. Et ce profil-là correspond bien évidemment à Zindin Zidane. Voir Zindin Zidane du côté de la Bavière, il va falloir attendre la fin de la saison et surtout le départ effectif de Thomas Turel pour s'en faire une idée beaucoup plus claire. Dans l'actu toujours, Emers Fayet a réaménagé son staff technique. Dans une interview au journal de la Fédération ivoirienne de football, le sélectionneur ivoirien Emers Fayet a annoncé la liste de son staff technique avec quelques réaménagements. Ainsi, Didemel reste son tout premier adjoint quand Guamene Alain lui sera en charge de l'encadrement des gardiens, entraînés eux-mêmes par Gérard Nyanwan. Samir Anba lui s'occupera de la préparation physique, il remplace au poste Quadio Félix qui lui retourne à ses premières préoccupations, soit à la SEC Mimosa. Jérémy Antonio lui se chargera de l'analyse vidéo. Dans l'actu toujours, 10 Africains sélectionnés pour le Golden Boy. Le journal italien Tuto Sport, initiateur du trophée du Golden Boy qui récompense chaque année le meilleur jeune joueur U20, a sélectionné son prétendant pour ce mois d'avril. Parmi ses 100 prétendants qui lorgnent la récompense suprême, il y a 10 Africains et dans ces 10 Africains, il y a bien évidemment un Ivoirien. Il s'agit du champion d'Afrique Karim Konatek qui fait feu de tout bois dans le championnat local autrichien. En 20 apparitions, il a scoré 11 fois. Eh bien les amis, qu'est-ce qu'on pourrait dire à Karim ? Que la force, bien évidemment, soit avec toi pour que tu remportes ce trophée-là. Dans l'actu pour terminer, le Real Madrid s'adjuge le Classico. Le 250e Classico de l'histoire en tournée en faveur du Real Madrid dans un stade Santiago Bernabéu plein comme un oeuf. Pourtant, ce sont les Blaugrana qui ont ouvert très tôt le score par l'entremise de Christensen. Nous sommes à la 6e minute. Ce à quoi Vinicius Junior répondra à la 18e minute. Dans la foulée, les Blaugrana reprennent le jeu à leur compte. Cela se concrétise très rapidement par un but de Fermin Lopez à la 64e. Quatre minutes plus tard, Lucas Vasquez remet les compteurs à zéro, deux vues partout. Dans le temps additionnel, Jude Bellingham donnera l'avantage au Meringué. 3-2 pour le Real Madrid qui s'offre le deuxième et dernier Classico de la saison. A l'affiche, Arsenal, Chelsea, un derby qui vaut cher. Pour le compte de la 34e journée de Première Ligue, Arsenal reçoit à domicile Chelsea seulement 9e. Dans la course effrénée au trône de Première Ligue, Chelsea voudra, au nom de la rivalité qui l'oppose à Arsenal, contrarier les plans des Gunners. Quant aux hommes de Michael Arteta, s'ils veulent suivre la cadence et être couronnés comme en 2004, ils devront obligatoirement gagner. Avant de se déplacer dimanche prochain dans le cadre de la 35e journée et pour le derby du Nord de Londres, Arsenal devra forcément faire le job face au Blues. Arsenal-Chelsea est à suivre à 19h demain mardi. Eh bien, voici les protes les amis. Pour une victoire d'Arsenal, ce sera 1,48. Pour une victoire de Chelsea, ce sera 5,45. Et pour un match nul, ce sera 4,59. Pour le focus, le tournoi de rugby de Sainte-des-Vôtes, les éléphants s'inclinent en finale. C'est le rendez-vous référence de rugby à 7 pour les jeunes joueurs de moins de 12 ans. Le tournoi Sainte-des-Vôtes de Monaco s'est déroulé samedi et dimanche dernier dans la principauté de Monaco. 24 équipes de 21 pays ont tenté de décrocher le Graal, mais au finish, une seule équipe a eu le dernier mot. Logé dans le groupe E, avec notamment le pays organisateur Monaco et l'Inde, la Côte d'Ivoire a réussi à s'y extirper et à se hisser en finale, baissant finalement les Ivoires 3 à 0 face à la Hollande, qui lui était beaucoup plus supérieure. C'est ici l'occasion, en tout cas, de faire un clin d'œil à la Fédération Ivoirienne de Rugby, qui a mis tout en œuvre pour que ce jeune garçon puisse se déplacer de l'autre côté de la Méditerranée. Dans l'Expresso, Armand Duplantis, l'homme des records. Décidément, Armand Duplantis est lui toujours reperché. Cette fois-ci, il culmune à 6,24 mètres du sol, cela en seulement un seul essai, avec encore une marche possible. À trois mois et quelques jours de JO, où il sera très certainement une des têtes de gondole, c'est à se demander jusqu'où ira Armand Duplantis. En se hissant à 6,24 mètres, Armand Duplantis a encore fait progresser son propre record lors du meeting de Diamant de Cheyamène. Nous en sommes à la huitième fois où Mondo fait tomber le record du monde, depuis 2020, détenu par le français Renaud de la Villanie. Sans nul doute, Armand Duplantis est l'homme des records. Merci de votre fidélité, on marque une petite pause de trois jours pour nous retrouver vendredi. D'ici là, n'oubliez pas de garder le rythme. Salut !